... Damien Henry, bonjour et merci de nous accueillir au sein de l'Institut culturel de Google pour ce MOOC Digital Media de l'EPSA, Ville de Paris, où on va parcourir un morceau de carrière en évoquant la réalité virtuelle, qui est aujourd'hui ton champ d'investigation. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux dire quelques mots justement sur un petit peu d'où tu viens, de manière un peu synthétique, pour en être ici justement au sein de cet institut ? Alors, je viens de la mécanique et du son. Je suis ingénieur mécanicien-acousticien et j'ai toujours codé, parce que la programmation fait partie de l'époque aussi à laquelle j'ai grandi. Donc, j'ai ce parcours un petit peu atypique de programmation et d'acoustique, traitement du signal. Et j'ai été amené, un petit peu par hasard, à travailler dans la réalité virtuelle, qui est un petit peu mon activité principale en ce moment. Ton activité principale, on y viendra assez rapidement au sein du Cardboard. Cardboard qui s'articule autour d'un principe qui n'est pas tout à fait neuf, qui est la stéréoscopie. Est-ce que tu peux définir dans les grandes lignes ce qu'est la stéréoscopie ? Alors, la stéréoscopie, c'est le fait de donner une image à voir différente pour chacun des deux yeux. Donc, c'est un principe qui est ancien. Je pense que la stéréoscopie a été inventée juste après la photographie, peut-être même avant. On trouve des photos anciennes avec ce principe-là. Et donc, il faut un dispositif un petit peu spécial pour vraiment les apprécier qui permet de faciliter le fait qu'un œil ne va regarder qu'une image et que l'autre œil va regarder l'autre image. Et pourquoi on fait ça ? Parce que quand chaque œil perçoit quelque chose de légèrement différent, ça permet de donner la sensation de relief. Et donc, c'est pour donner une sensation de profondeur d'image et de donner la perception des différents plans qu'une photo normale ne restitue pas de la même façon. Et d'ailleurs, c'est intéressant cette liaison à la photographie puisque dans l'absolu, on aurait pu imaginer que ça émerge bien longtemps avant avec de l'image, même avec deux formes de peinture ou de dessin ou d'illustration différente. Et en même temps, c'est relativement lié à la photographie. Et en effet, il y a comme ça quelques expériences de grands photographes français dès l'émergence de la photographie qui sont intéressantes sous la forme de pièces. Alors maintenant, je voudrais qu'on avance tout doucement avec un objet que les plus anciens d'entre nous ici, dont ils se souviennent, c'est un objet qui est lié au site touristique beaucoup, qui est le View Master. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience, de cette première expérience grand public, puisqu'avant, on est plutôt dans le champ de l'art, de la photographie artistique, alors que là, c'est quelque chose qui est beaucoup plus lié au grand public, qui est le View Master. Qu'est-ce que c'est ce View Master ? Alors le View Master, pour ceux qui ne le connaissent pas, donc c'est un objet en plastique, je crois que le plus connu est rouge. Ça ressemble vaguement à une paire de jumelles dans lesquelles on vient glisser un disque, et avec une petite gâchette, on peut faire tourner le disque. Et sur chaque disque, il y a des paires de photos, et avec les petites lentilles du View Master, ça permet de regarder les photos comme si on regardait un paysage à travers une paire de jumelles. Et ça offre cette sensation de relief. Donc l'avantage, c'est qu'on a un petit peu un début d'immersion. Après, on a ce qu'on appelle le Field of View, qui est très réduit. C'est-à-dire que quand on regarde ces images, on n'a pas l'impression de baigner dans un paysage, on a l'impression de regarder un paysage tout petit, mais avec quand même différents plans qui se détachent. Et c'est une expérience qui est surtout très ludique, parce qu'il y a ce côté rigolo de ressentir un relief, alors qu'on est juste face à un petit appareil avec des images. Mais je pense qu'avant le View Master, il y avait... Disons que le View Master est lié à l'apparition des jouets en plastique. Et c'est ce qui a démocratisé ce type d'objet-là. Mais avant, il y en avait en bois. Tout au long de l'histoire, depuis l'apparition de la photographie, il y a une série d'objets comme ça qui sont tous basés sur le même principe. On a tous été marqués par l'émergence de ces casques de réalité virtuelle dans les années 80, dans les laboratoires de recherche. Il y a des artistes aussi qui s'en sont servis. Et bien souvent, d'ailleurs, dans ce qui en reste, on voit souvent l'artiste ou quelqu'un avec un casque plutôt que l'œuvre elle-même. De toute façon, en termes de photographie, c'est plus facile de montrer quelqu'un avec un casque pour dire qu'il se passe de l'ordre de l'expérience. En même temps, ces casques de réalité virtuelle, c'est quand même réservé à très, très peu de gens dans les années 80. Oui, c'est vrai. Déjà, c'est bien de rappeler que la réalité virtuelle, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque ça a commencé dans les années 80, comme tu l'as dit. Peut-être même avant, il y a des artistes qui avaient expérimenté des choses basées sur le cinéma. Et ils rajoutaient les odeurs. Enfin, il y avait pas mal d'expérimentations qui ont été faites. Dans les années 80, il y a de la recherche qui a été faite sur ces sujets-là. Comme tu l'as dit, il y a tous ces casques qui sont apparus. Donc, c'est peut-être l'occasion aussi de rappeler un petit peu qu'est-ce qu'on voit dans ces casques, parce qu'effectivement, la réalité virtuelle est quelque chose de difficile à prendre en photo. C'est pour ça qu'on voit tous ces gens avec le casque. Plus que le contenu lui-même. Plus que le contenu lui-même. Vu que c'est un médium qui va au-delà de la photo, ça ne se prend pas facilement en photo. Ça serait un peu comme expliquer le cinéma à la radio, à la limite. Et le principe de ces casques de réalité virtuelle, c'est quelque chose que tu mets sur ton visage. Il y a un écran ou deux écrans. Mais dans tous les cas, il y a bien une image séparée pour l'œil droit et pour l'œil gauche. Il y a très souvent de l'optique pour faire que les yeux puissent focaliser sur les écrans. Mais surtout, le point clé, en fait, ce qui va faire la différence entre un casque de réalité virtuelle et puis un casque de home cinéma, quelque chose où tu regarderais du cinéma juste avec un casque, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des gyroscopes, des accéléromètres. Et donc, c'est quelque chose qui va permettre de calculer en temps réel la position de ta tête. Et du coup, l'ordinateur qui va calculer ces images a la possibilité de savoir si tu es en train de regarder à droite, à gauche, en bas. Et en fonction de ces directions, parce qu'on a donc le head tracking, le suivi de la tête, en fonction de ça, l'ordinateur va calculer une scène qui correspond très exactement à l'endroit que tu es en train de regarder. Et donc, c'est ce qui permet de donner cette sensation d'immersion puisque si je regarde vers la gauche, je n'ai pas l'impression que l'image se déplace. J'ai vraiment l'impression que le monde virtuel est complètement stable et ça offre la liberté de regarder tout autour de soi. Alors, des accéléromètres, on y reviendra, il y en a dans tous nos téléphones portables. Initialement, ils n'ont pas été pensés pour des applications de réalité virtuelle, mais plutôt pour des gestes qui sont liés à des services, ou des applications. Et c'est vrai que quand on veut aujourd'hui, sur une image ou dans un magazine, montrer un contenu de réalité virtuelle, souvent, on en est contraint à montrer ces deux images, plus ou moins carrées, l'une à côté de l'autre, qui correspondent à notre regard et qui ne donnent absolument pas l'expérience d'immersion. Alors, à cette époque-là, il y a aussi le monde du jeu vidéo. On revient à quelque chose qui est plus grand public, avec une forme de casque. Tu m'as fait découvrir ce qui s'appelle le Virtual Boy. Oui. Donc ça, c'est le monde du jeu. C'est le monde du jeu. C'est Nintendo qui avait fait ça. Parce qu'effectivement, la réalité virtuelle, ça a commencé surtout pour les simulateurs. Vu que c'est quelque chose qui permet de donner l'impression que tu es ailleurs, du coup, c'est quelque chose que la NASA utilise pour donner l'impression à quelqu'un qu'il est dans une station spatiale. Et il va pouvoir commencer à s'entraîner, à faire les gestes, à se repérer pour que le jour où il est réellement dans la station spatiale, il soit déjà acclimaté à son nouvel environnement. Et donc, Nintendo a créé ce Virtual Boy qui est la première console de réalité virtuelle. et ça ressemble à un masque, ça ressemble à ce qui a suivi, à un masque avec deux écrans. Alors, c'était monochrome rouge, si je ne dis pas de bêtises, je n'en ai jamais essayé. Et donc, ça permettait déjà de s'immerger dans la réalité virtuelle. Et à cette époque-là, dans l'imaginaire collectif, la réalité virtuelle a commencé à s'implanter puisqu'il y a tous ces films, genre Tron qui est un excellent exemple, où le grand public a commencé à prendre conscience que l'informatique, c'était quelque chose. Et le cinéma a eu besoin aussi de représenter l'informatique. C'est-à-dire que l'humanité commençait à avoir conscience que l'informatique allait devenir quelque chose qui allait changer le monde. Et un directeur de cinéma, la personne qui filme, qui créait le film, se trouvait face au dilemme, comment je fais comprendre que l'informatique va changer le monde si je montre un chercheur avec un clavier devant quelque chose qui ressemble à un Minitel. C'est difficile de faire passer un message fort juste en montrant quelqu'un d'assis devant un clavier. Et du coup, l'imaginaire s'est emparé de ça. J'ai déjà cité Tron. Il y a tous ces films qui ont essayé d'imaginer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'un ordinateur pour rendre ça un petit peu plus hollywoodien, un petit peu plus cinématographique. Et la réalité virtuelle offrait un petit peu cette promesse-là de pouvoir transporter quelqu'un de la réalité à l'intérieur de l'ordinateur pour vivre des expériences. En tout cas, c'est intéressant de faire ce parallèle. Finalement, la réalité virtuelle, elle existe à la fois dans les laboratoires de recherche des grandes universités. J'imagine à cette époque-là, certainement, plusieurs universités américaines, notamment. Et parallèlement, dans le cinéma d'Hollywood, alors tu donnes Tron comme exemple, qui est un très très bel exemple, puisqu'on est dans l'idée de vivre ailleurs, dans un autre monde, qui est celui de la machine, avec l'esthétique de l'époque, avec les wireframes bleus. Et on a aussi Minority Report, qui consiste à agir sûr, qui sont des choses qu'on va retrouver aussi tout à l'heure, ou Matrix, évidemment. Donc, sur plusieurs décennies, on a comme ça ces exemples de potentiels de ces technologies au cinéma, et parallèlement, qui sont développés dans les labos de recherche, et qui en même temps, parfois, émergent avec Virtual Boy, notamment. Pour Minority Report, il y a quelque chose qui est intéressant aussi avec ce film, c'est que cette interface homme-machine que beaucoup de gens ont vue dans le film, il y a énormément de sociétés qui se sont mises à vouloir créer cette technologie. Et Kinect, par exemple, c'est un des séquelles indirectes, probablement pas directes, mais en tout cas, une des promesses de Kinect, la technologie de Microsoft qui permet de capturer les gestes, c'est de pouvoir faire une interface graphique à la Minority Report. Donc, c'est un exemple assez intéressant où le film montre un usage et la technologie essaye, quelques mois après, quelques années après, de mettre en place cet usage. C'est intéressant aussi, parce que quand on fait les choses comme ça, ça fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que c'est très joli de voir un acteur qui manipule des choses à l'écran, mais aujourd'hui, c'est plus facile d'utiliser une souris. Je suis content de ne pas être obligé d'avoir les bras en l'air toute la journée pour manipuler mes fichiers. C'est intéressant parce qu'il y a un autre axe qui est intéressant dans Minority Report, qui est l'idée de prévenir un avenir immédiat. On n'en est pas non plus véritablement là, même s'il y a des algorithmes de prédiction dans quelques entreprises qui essayent de prévoir notre achat immédiat, mais ça, c'est un autre sujet.